Bonsoir. Donc une heure d'entretien, je vous propose une question d'actualité, tout ce qui est dans la rentrée parlementaire, etc. Madame Anji, bonsoir. Bonsoir. La rentrée parlementaire, les vacances bientôt finies, vacances riment pour vous avec des tentes ou alors beaucoup de travail qui n'est à vous faire. Je crois qu'il y a une perception que tout le monde croit que quand le Parlement est en vacances, mais nous, le personnel et la speaker de l'Assemblée nationale, nous ne sommes pas en vacances. Parce que nous essayons de rattraper tout ce qui n'est pas gagné de temps à faire pendant que le Parlement est siégé. Par exemple, nous disons que nous avons tous les procédures à l'heure, que tout le renseigne est corrigé, il y a tous les comités qui sont siégés là. Et dans toute sa mission, tous les députés qui sont allés là, nous connaissons auparavant, et quand moi-même, je prends ici comme speaker, je suis venu, je suis venu, je suis venu à ce qui est arrivé pendant toute la conférence, tout le monde a assisté, je suis venu à ce qui est arrivé au cours de toute la conférence, pour qu'ils aient suivi, pour qu'ils aient suivi, je vais mettre tout ça en place, mais je reprends tous ces rapports que tous les députés nous ont donné pour qu'ils aient suivi et qu'ils aient suivi pour faire, parce que finalement, c'est l'argent du public qui nous peut dépenser quand nous pouvons envoyer nos députés pour assister à nos conférences et qu'il y a quelque chose de positif qui soit aussi. Alors, nous profitons des vacances parlementaires pour nous faire tout cela et pour nous mettre tout cela à jour. Bonne député, bonne élève discipliné, je te retourne sur le drapeau. Vous connaissez, mon père considère mon député comme mon élève, et je peux dire quoi faire ? Parce que j'ai entendu plusieurs fois, ces propos qui me disent, comment c'est le parlement, une classe, comment dire moi, mon péage, il y a comme une maîtresse d'école. Mais vous connaissez dans une classe qui est arrivée, il y a beaucoup d'élèves. Les élèves, quand ils sont professeurs, ils ont accepté une discipline, ils ont accepté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les élèves dans une classe, ce sont des personnes qui n'ont aucune maturité. Ils sont encore jeunes, ils ont une maturité et ils ont fait ce qu'ils ont envie. Par contre, au parlement, nous avons des députés, des gens responsables. Des gens qui font une carrière dans la politique, à part les jeunes députés qui sont rentrés, mais des gens qui font une carrière dans la politique, qui passent plusieurs années, qui même se bombent la tausse pour dire où ils ont une siège au parlement, ce n'est pas combien de temps. Mais comment se fait-il que nous avons autant de maturité, autant d'expérience, tout d'un coup, nous trouvons qu'ils agissent comme un indiscipliné. Alors, c'est pourquoi je n'ai jamais accepté qu'ils considèrent le parlement comme une classe avec nos mauvais élèves. Malgré tout, la sonnerie pourrait t'entendre. Donc, quel état d'esprit vous peut aborder cette nouvelle session-là ? Comment vous trouvez-vous ? En pleine forme. Alors, moi, je suis très sereine et en pleine forme pour accueillir cette nouvelle session qui nous prenons là. Et moi, je vais faire un appel et je vais penser que tout se passe bien pendant cette session-là, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Déjà, beaucoup de questions peuvent rentrer. Moi, quand j'ai la radio même, ils annoncent combien de questions ? Eh bien, nous pouvons travailler déjà dans des questions. Nous pouvons mettre des questions en forme et il y a des projets de loi qui peuvent venir. Et une fois qu'il commence le 16 octobre, là, nous pouvons aller continuellement peut-être jusqu'à la mi-décembre. Alors, nous faisons en forme pour nous capables d'aborder cette session parlementaire, là, bien et avec sérénité. Alors, justement, sérénité, c'est peut-être le mot, quatre ans presque, depuis qu'il y a une personne qui dirige l'Assemblée nationale. Quatre ans qui n'a pas fini de tout repos pour vous, parce que vous venez d'être prise à partie, vous venez d'avoir une motion de censure, vous venez d'un accrochage. Comment vous avez-vous rétrovisé ces quatre ans-là ? Comment allez-vous passer pour vous ? Vous connaissez, pour moi, tout le travail qu'il me fait, je vais faire avec passion. Et je ne fais pas un an qui ne me prend pas le plaisir de faire. Moi, je suis dans la fonction publique. Je prends le plaisir pour faire le travail qu'il me fait. Moi, je suis dans l'opposition. Vous connaissez, moi, je suis très active dans l'opposition. Moi, je prends le plaisir pour faire le travail qu'il me fait. Et même comme speaker, moi, je prends beaucoup de plaisir à faire ce travail qu'il me fait. Mais, comment vous dire, le travail n'est pas de tout repos. Parce que dans tout le monde, dans tout le monde, il n'y a pas de jamais. Il n'y a pas d'aller. Le pas tout le monde est bon enfant, vinclé, chacun demande des questions, réponses, etc. Tout passe tranquille. Nous comprenons. Il n'y a pas quelque chose qui n'est pas d'arriver, entre parlementaires. parlementaire, mais ça faisait passer vite. Mais malheureusement, qui nous trouvait ces dernières années, c'est que le Parlement a une place pour, comment dire, chacun peut déverser la bille aux autres camarades. Et ce n'est pas la place pour faire ça. Parce que la politique politique nous fallait en dehors. Ici, le peuple a un député pour qui représente le peuple. Et qu'il représente le peuple. C'est ce qui est capable de défendre l'intérêt de sa population qui nous envoie ici-là. Et moi, mon pensée, quand on m'a dit qu'il y a des propos virulents au Parlement, mon rôle comme speaker qui était. Mon rôle c'est pour amener une certaine sérénité au Parlement. Et c'est ce qui m'on essaye de faire tout au long, mon pays a déjà bientôt 4 ans, tout au long de sa 4, presque 4 ans qui m'a là-là, mon essaye d'amener une certaine sérénité pour qu'il n'y ait pas besoin. Si il y a un député qui peut siéger à l'Assemblée pour mon dialogue, mais pour mes mêmes journées, mon météo, mon essaye, avec toute mon patience, mon essaye de faire ça. Vous avez beaucoup de patience selon vous, ça ? Mais, vous avez beaucoup de patience. Et moi, mon crois, aujourd'hui, avec la retransmission en direct, mon crois, la population a trouvé quelle quantité de patience mon prend avant qu'il me prenne sanction contre un député ou un ministre ou qui que ce soit. Alors, comme cause de patience, live broadcast, effectivement, beaucoup à Mauriciens qui sont capables de suivre les travaux parlementaires, mais il y a aussi l'aspect où je trouve aussi, donc, parfois, où on peut crier pour amener l'autre, où on peut être out et ça brouhaha qu'il y a là. Est-ce que vous pensez que ça peut dérouler comme ça quand on peut prendre? Vous connaissez, je veux dire, je veux dire, c'est quelque chose. La retransmission en direct, c'est une très bonne chose. Et moi, je suis content que je suis capable, quand le gouvernement n'est pas la décision pour amener la retransmission en direct, c'est moi qui ai la responsabilité pour la mise en place. Et moi, je suis capable de dire aujourd'hui, nous sommes dans un studio qui peut travailler très, très bien et qui me finirait là, mon moniteau le procédé et qui finalement, ça fait bientôt plus d'une année qu'il y a la retransmission en direct. Avec la retransmission en direct, la population est capable de trouver ce qui peut arriver. Je ne veux pas dire, je veux dire, il y a un commentaire qui n'importe quel député peut faire, peut donner un compte-rendu de ce qui est passé au Parlement, qui peut réfléchir souvent la vérité, etc. Pour dire qu'il faut crier, laisse-moi dire quelque chose. Quand 60 personnes peuvent causer, peuvent crier en même temps, est-ce qu'il est possible, moi, avec la voix d'une femme, que je la vois couverte à 60, la voix-là, ce qui n'est pas passé à la télévision, c'est qu'il n'y a pas d'un tapas-là. Il n'y a pas d'un tapas qui est dans le Parlement-là. Par contre, la caméra-là, il braque moi, et je peux dire ce qu'il m'a dit. Vous pensez que ça fait défaut? Et moi, je veux dire, je veux dire quelque chose. Récemment, parce que moi-même, je préside le Gender Caucus, récemment, j'ai eu une délégation, y compris si j'ai un membre de l'opposition là-dedans, je suis envoyé à Rwanda et au Boussouana pour aller là-bas, qui m'a dit quelque chose de marché. Et avec beaucoup de plaisir, je peux dire ça avec vous. Vous connaissez des pays-là qui sont arrivés. même quand une femme candidate aux élections et qu'il est aux plateformes électorales, il peut faire ce meeting, je vais dire qu'il est micro, le Gender Sensitive. Qui veut dire ça? Je vais dire qu'il est micro, il est plus fort pour qu'il se la voit passer plus bien dans le public. Alors ça, mon arbre de la question de qui fait, ou déjà moi, qui comme à dire, moi, mon pays est incroyable. Maintenant, quand moi, mon pays essaie d'amener la tranquillité, moi essaie de dire silence, odeur, etc., très calmement, personne ne va prendre compte. Il fallait vous crier. Mon debout. Mon mette-moi debout. Et ça, les règlements, dit-elle-là. When the speaker is on her feet, tout du monde, elle est tranquille, elle essaie d'une son ruling. Malgré le fait qu'il me mette-moi debout, et qu'il me s'est éteinte l'onde, mon capave appelle un député. Vous trouvez, chèrement, quatre fois. Sept fois, je m'appelle lui. Honorable à elle. Honorable à elle. Pour moi calmer, là, pour moi d'aller comme ça, assisée. Il n'est pas assisée. Moi, mon debouté, mon PCI, d'aller là, automatiquement, je disais, si vous avez une loi, et il dit, si vous êtes assisée. Il n'est pas assisée. Mais comment vous qualifiez ça ? C'est un non-respect ? Mais c'est un non-respect de la présidence. De la personne ou de la fonction ? Je dis ça. Moi, quand je suis là-bas, je dis franchement, j'ai dit, moi, je suis une madame. Je ne suis pas une madame, ce n'est pas une municipale. Pour moi, c'est... l'institution, le poste qu'il a. Tout ça, des gens qui sont dans le Parlement, il y a beaucoup là-dedans, qui ont beaucoup d'années d'expérience, il y a beaucoup qui occupent d'un grand poste là-dedans. Ils ont tout et qui ont l'expérience du Parlement. Moi, moi-même, personnellement, je suis dans l'opposition pendant huit ans et demi. Est-ce qu'on a déjà trouvé pendant qu'on est dans l'opposition, avec les collègues qui sont ensemble avec moi dans l'opposition, qu'il y a des gens qui manquent du respect à la présidence ? Jamais. Jamais. Pour moi, tout le temps, comment expliquer ? Je ne sais pas si je suis assisée. Comment expliquer ? Je ne sais pas si je n'ai pas le droit de dire ça, je ne sais pas si je suis assisée. Parce que nous avons un certain respect pour la présidence. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je fais ? Je peux faire quelque chose. Je suis assisée, je suis assisée. Je peux 4 fois, 5 fois, réjouer mon site, plus c'est dans, non, pas pour assisée. Et même, je ne sais pas si je suis assisée. Mais qui fait, selon vous ? Sa question-là, vous avez posé avec vous. Alors, elle a la réponse que vous avez donnée quand vous pose la question. Moi, non, sa réponse. Mais peut-être, vous connaissez aujourd'hui, moi, un speaker. Moi, complètement impolitique, moi. Pour moi, qui est sa partie-là, qui est l'autre partie, il n'est pas besoin de compter. Juste un mot, tu vous viendras ça ? Parce que, parce que, moi, je suis assisée, il n'est pas sa imparcialité. Alors, moi, je ne sais pas si je suis assisée. Je ne sais pas si je suis assisée. Probablement, il n'est pas sa raison. Mais seulement, si je comprends qu'il n'est pas une standing order qui nous appelle, c'est la Bible du Parlement. L'idée, c'est la Bible du Parlement, pas seulement pour sa speaker-là, c'est la Bible du Parlement pour tous les parlementaires. Madame Ndum, une réponse qui veut dire qu'on pose la question, et c'est l'état de l'opposition, du moins. Je veux dire qu'il y a un candidat battu ou qu'il est nommé à un poste constitutionnel. on parle plus loin, pour demander, est-ce qu'il est, évident, après qu'une sortie d'une campagne électorale en tant qu'un candidat ou dans l'Assemblée nationale et qu'il peut faire face à ça, même qu'une combattre d'une élection générale, est-ce qu'il est aussi facilement qu'il n'y a pas de tirer sa pâteau, allons dire, ou mentheau de candidat à une élection et qu'il est impartial en l'espace de quelques semaines ? Très bonne question. Laissez-moi dire quelque chose. L'autre jour, j'ai dit qu'une candidat battu et sa personne, je m'appelle la radio, même si j'ai un candidat battu, je suis là-bas quand je suis perdu, que ça, il y a un pourront dans ce qui peut passer au Parlement, je ne sais pas. connaît. Moi, moi, une personne qui a une certaine responsabilité, moi, une personne qui est née de la dernière pluie, comme à dire, née qu'on prend ou une mètre là et ou tient sa personne là, mais vous ne faites pas des élections, venez, mais prends sa poste là. Vous connaît, moi, une carrière qui m'appelle faire dans la fonction publique et quand je m'appelle quittée, c'était au plus haut échelon de la fonction publique. Moi, j'ai une certaine responsabilité quand je suis dans la fonction publique. Je m'appelle toute sa carrière, l'expérience là, ensemble avec moi. Je m'appelle 6 dans l'opposition pendant 8 ans et demi. Je m'appelle encore de l'expérience dans l'opposition et je m'appelle je m'appelle qui m'appelle ce qui a aujourd'hui peut passer au Parlement qui va une députée faire avec un speaker. La troisième chose, je m'appelle une ministre aussi et puis ça, nous avons une élection là. Je m'appelle mon candidat battu mais je m'appelle qui va être battu dans l'élection. Je m'appelle « Oh, heureusement, mon parent est le best loser. Sinon, moi, je mérite beaucoup plus le best loser. » Beaucoup plus ce que c'est à 15 euros. Mais oui, parce que pour la mort avec lesquels ils m'ont perdu l'élection. Bon, mettre ça de côté. Je m'appelle pas prendre ça en considération parce que tout ça là est derrière moi. Ou dire à moi maintenant, est-ce qu'il vous croit avec toute sa responsabilité qui m'appelle déjà prendre là ? Quand je viens, je prête mon serment au Parlement et je me dis qu'il m'appelle « Epportial ». Est-ce qu'il vous croit que je peux brûler ça serment là ? Je ne suis pas capable de faire ça. Ma question, est-ce qu'il est aussi facile qu'il soit dans l'espace de quelques semaines si il y a un manteau orange ? Pour moi, mon père qui m'appelle déjà plusieurs rôles à la fois, ce n'est pas difficile du tout. Du moment que je finis de mettre dans mon tête qui m'appelle là, je prends un poste de responsabilité, c'est un poste constitutionnel qui moi, je suis très au courant et très aware que c'est un poste constitutionnel et que je n'ai pas le droit de faillir dans mon tâche. D'accord ? Mais je viens avec le deuxième point. Le deuxième point, c'est la première fois qu'il m'appelle un candidat battu pour un poste de speaker. Issue d'une élection et venir tout de suite ? Non, mais pas tout de suite. Mais moi, je viens avec le point de tout de suite là. Mais combien un candidat battu s'il y a avant ? Tout. Est-ce qu'il a une appartenance politique quand il a un gars battu ? Même qu'il a des ans, trois ans, quatre ans, deux ans, après il a une réponse à ce poste là ? Est-ce qu'il a qu'il a une réponse à ce moment-là ? D'accord ? Et non, il est revenu, il est réel pour ce candidat tout dans ce parti. Alors, est-ce qu'il a posé cette question quelques jours ? Est-ce qu'il a demandé à ce moment-là ? Ou tu as fait ou tu as une partie, il prend un, mais tout le speaker ou peut réel pour ce candidat dans ce parti. Est-ce qu'il a une réponse à ce moment-là ? Jamais tu as posé la question. La deuxième chose est-ce qu'il a pris pour dire à ce moment-là ? C'est qu'il a un député speaker. Le député speaker préside cette session-là quand vraiment vous êtes fatigué. Parce que vous savez, quand vous êtes là-bas, c'est beaucoup de concentration, ça. Vous n'avez pas le droit d'avoir un petit moment de concentration. Alors, c'est pourquoi il y a un député speaker ? Dans les autres pays, il y a au moins 4-5. Député speaker. Le député speaker, quelle était-ce qu'il était ? Avant moi, avant ceux qui étaient là-bas, c'est Adrien Duval. Après Adrien Duval, il a eu un député d'arri. Après lui, il a eu un député et il a eu un député. Tout ça, il a eu un député. Je peux remplacer. Moi comme speaker, et quand je suis assise là-bas, je peux remplacer le speaker. Je veux faire ce jugement, je veux faire tout ce qui est capable de faire l'esprit. Est-ce qu'il est capable de faire l'esprit ? Par exemple, nous prenons l'exemple. Écoute-moi, écoute-moi, laisse-moi terminer. Alors, il y a déjà quelqu'un qui est un député. Il y a déjà quelqu'un qui appartient à ce parti et qui lui a co-pair appartenir à ce parti. Il peut siéger le Parlement en tant qu'un parlementaire de ce parti. D'accord ? Il peut continuer à l'autre terrain. Il peut continuer qui occupe ce mandant. Qui est le bon entre ça et là ? Est-ce qu'il est là où j'aimerais que vous me semble que moi, je suis un candidat battu, moi, je suis pas bon. Mais le député qui peut siéger, qui est dans ce circonscription, qui peut être dans ce circonscription, qui peut occuper ce mandant. Vous allez dire, alors, dis-moi, ou même là, comment, qui est le jugement ? Est-ce que vous pensez si vous voulez sans sa formule de député speaker ? Moi, je veux changer, mais je veux changer notre mentalité, le speaker. Vous connaissez, il y a une quelque chose qui nous appelle perception, et il y a une quelque chose qui nous appelle réalité. Il y a une grande différence entre la perception et la réalité. Alors, ce qui est arrivé, ou même vous faites que moi, dans vos questions, c'est qu'il y a plusieurs membres de l'opposition qui me prennent pas, je peux voir Gaulle, là, je viens de la Gaulle qui peut, je ne connais pas comme Gaulle, je ne suis pas pas, et si je ne suis pas à montrer moi. Alors, tout ça, quelque chose qui est continuellement causé. Alors, je peux créer une perception dans la population qui, je ne suis pas impariale. Je peux créer une perception. Mais par contre, je peux dire maintenant, perception contre réalité. Elle nous a la réalité. La réalité qui est ici. Dans qui paramètre ? Moi, je travaille. Je travaille dans les paramètres de nos standing orders. Quand nous nous avons doutes nos standing orders, nous avons un peu. Nous avons même standing orders de l'air qui nous a dit. Tout ça, nous avons consulté quand nous avons doutes. Mais nos paramètres de standing orders, sont approuvés par le Parlement. Il y a une standing orders committee que le gouvernement siégé, l'opposition siégée. Et tout le monde donne ce point de vue, là. Dans sa standing orders, là. Ça, ils sont approuvés par le Parlement. Moi, je applique sa standing orders, là, à la lettre. Et dans l'esprit, aussi, du standing orders, qui m'ont interprété, bien sûr. mais seulement, je peux dire, la standing orders, c'est la bible du Parlement. Est-ce que tout parlementaire, je parle d'après les standing orders? Si les parlementaires, tu as l'après des standing orders, automatiquement, comment, moi, je t'y bouteille, je t'y biseille, c'est automatiquement, comment nous, nous t'y faire, moi, je t'y faire, comme je dis dans l'opposition. Comment le speaker, je t'y bouteille, moi, j'y assez. Le thème de sa volée là, est-ce que ça est blessé? Du tout pas. Il n'est pas atteint du tout ça? vous ne connaissez du tout pas. Parce que pour moi, chacun prend sa responsabilité. Si vous, vous avez cette mentalité là, vous avez un paramètre dans lequel vous travaillez comme député, vous refusez le travail dans ce paramètre là, tout simplement pour créer un désordre au Parlement ou pour créer la perception qui voulait créer le speaker là, je l'ai sous avec le problème. Le refus de se lever quand vous rentrez, est-ce que certains l'interprètent parce qu'ils ont pensé ou pas légitimes dans ce poste-là? Qui vous répond un peu à ça? Mais laissez-moi dire où? Mais, parce que je fais ma élection, je ne vais pas prendre mon et je vais me mettre là-bas. Il y a une élection qui fait pour un speaker. Je suis élu par le Parlement et légitimement je suis là-bas. Légitimement, je suis là comme speaker et je peux rester là comme speaker jusqu'à la fin de ce mandat là. Parce que c'est le Parlement qui élit à moi. Et quand le Parlement dit élit à moi, parce qu'il n'y a personne dans l'opposition qui est venu, qui ne fait pas même un contre-proposition. disons que c'est la majorité qui veut voter. Mais il y a une votée, il y a une gaieté, mais il y a une est-ce qu'il n'y a une contre-proposition? Je ne vous rappelle pas. Je ne vous rappelle pas. Moi, autant qu'il ne me connaît pas, il n'y a aucune contre-proposition, personne ne peut le faire. Je veux dire qu'il est élu à l'unanimité pour être la speaker de l'Assemblée nationale et là-bas légitimement. Vous dire presque quatre ans là, vous faites agir en toute impancialité, maïa Nouandji? En toute impancialité, je peux mettre l'emphase là parce que ce que je dis à vous, je ne vais pas juste causer. Moi, je n'ai le hands-on qui l'a et pour le public, le hands-on les records tous ceux qui passent dans le Parlement, tous ceux qui causent, tout le monde qui causait qu'un député causait les records dans le Parlement. alors ça, les records dans ce livre qui nous appelle le hands-on. Tous les records là-dedans. Je vais le hands-on ou pour le public, quand l'opposition critique moi et quand si je dis quoi, je suis la raison ou si moi qui suis la raison parce que je n'ai pas d'envie de moi, je suis la avec documents à la pluie. Vous avez une longue séance, une longue marathon mais là, nous avons une pause de pub. Nous retrouvons juste après pour la suite de cet entretien. Très bien. Patissi ce que je réveillais, je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyages, hôtels, spa, parc de loisirs, activités terrestres et nautiques et si vous en profitiez, en un clic. une pause bien pour se rebooster. Wow, Défidil, c'est génial. Défidil, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défidil, on a passé un bon moment en famille. C'est top, merci Défidil. Ça y est, que les aventures avec Défidil. Les meilleures offres sont sur le www.défidil.mu Un grand respect pour le journal Dimanche les vidéos. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout et aussi le sport qui me convient content. C'est un journal familial. Je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuer à informer, éduquer et surtout entertainer. On pense que de l'hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et qui donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier ou aussi parfois de critiquer. La politique, la mode, la cuisine, c'est une convention générale. Avec Anne-Cla. Je vais bientôt l'information qui me disait. Je m'appelle tout mon camarade. Toute la famille, mon féminin, elles ont assisté parce que ça dimanche, mon bout dans le journal. L'effet d'hiver, la mode surtout et aussi, bien sûr, les affaires qui vont pas pour qu'on va rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le dimanche l'hebdo, le must du dimanche. De retour en direct ici au bureau de la speaker pour la suite de l'entretien. Merci. vous pouvez répondre de la question. Alors, nous prenons l'autre volet, la question parlementaire. Là où tu peux dire que la question commence à rentrer. La séance, l'opposition envoie sur la question, les membres de la majorité aussi. Donc, je peux promet de faire feu de tout bois lors du gouvernement. Et beaucoup de réponses finissent à arriver pendant la dernière session qui disent qu'il n'y a pas suffisamment de temps pour répondre ou alors qu'il n'y a pas de ministre ou de PNQ fait une longue réponse kilométrique et ça prend tout le temps qu'il y a pour répondre. est-ce qu'il y a l'autre manière de gérer ça va y aller à Nouanji ? Non, laissez-moi dire une quelque chose. Tout d'abord, d'après les standing holders, il y a une demi-heure pour la PNQ. Ça, c'est le privilège du leader de l'opposition. C'est ce leader de l'opposition qui vient avec ce PNQ et il y a une demi-heure lors là. Ensuite, il y a encore demi-heure qui, le premier ministre, tout va une question qu'il y adresse, c'est le premier ministre de la question pour le premier ministre demi-heure et après, il y a deux heures de temps pour toutes les questions pour tous les autres. Maintenant, quand je dis qu'il y a une ministre qui donne une réponse kilométrique, je prends juste la PNQ avant. La PNQ, vous pouvez le remarquer et je crois qu'il va accepter parce que c'est factuel. si un ministre, il prend, normalement, il me divise les temps-là. Le leader de l'opposition est tout celle qui pose question. Quand le leader de l'opposition lit, il n'est plus une question, il a envie de cèder la place pour qu'elle rentre dans ce PNQ à ce moment-là qu'elle me laisse un autre du monde rentrer. Parce que c'est ce privilège le leader de l'opposition. plusieurs fois, je trouve une députée et je lève la main, je lève la main, je note tout en priorité. Ce qui me demande premier, je me demande deuxième, je me demande deuxième, je me demande comme ça. Je n'ai pas gardé parce que je ne connais le leader de l'opposition qui a eu des questions. Maintenant, quand le leader de l'opposition ne trouve pas le papier et il pose toutes ces questions, il pose tout. Il ne donne la place pour une note et il faut remarquer qu'il me fait le leader de l'opposition connaître. Il me demande 5 minutes. Il me demande de faire ça. Il me demande de faire ça. Il me demande encore 5 minutes. Alors, si je me demande de donner la place et l'autre dit qu'il rentre dans ce PNQ, il me donne. Il ne faut pas faire avant ça. Fini, le time is over, fini. Il ne faut pas faire ça. Il me demande de faire ça. Il me demande de faire ça. Si il me demande la place, il me demande toutes ces questions les mêmes. Il ne peut donner la possibilité un autre du monde rentre là-dedans. Comment ou quoi je suis capable de donner un autre du monde sa possibilité là ? Je reconnais un seul leader de l'opposition. Je ne peux pas reconnais plusieurs leaders de l'opposition ou moi. Un seul du monde qui est leader de l'opposition. Alors, si il ne me donne tout du monde je crois que les standing holders ne sont pas capables de donner un autre du monde. maintenant, si je prends toujours la PNQ et qu'il me trouve une question et qu'il me dépasse les temps qu'il me raconte pour lui répondre à ces questions, je tiens l'attention. Je tiens à eux qu'ils ne peuvent trop aller, il n'est pas possible de commencer les temps pour finir. Je dis qu'il y a encore trois minutes et qu'il y a encore cinq minutes. ce qu'il me fait à plusieurs reprises, je dis le leader de l'opposition, d'accord, aux questions qui ont plusieurs volets. Ils me donnent plusieurs volets dans ces questions mais automatiquement, pour Buzin, il y a plusieurs volets de réponses. Mais vous d'accord que Mme Mme dit que c'est un ministre et use de sa rénovative-là ? Justement, je ne laisse personne abuser. Laisse-moi dire où ? Je ne laisse personne abuser. Soit je arrête ça ou soit je dis à le leader de l'opposition je peux donner additional time parce qu'il me trouvait une quelque chose d'importance nationale. Il faut donner le ministre le temps pour lui répondre mais il n'est pas pour qu'il apprend des miens pour lui répondre. Disons, il prend 15 minutes, 17 minutes, 15 minutes, il y a un peu normal. Mais 17 minutes, plus que ça, je ne peux pas donner. Mais si il me prend un petit temps en plus que le temps qui m'a alloué lui, il me prend 3 minutes, il me prend 4 minutes, il me prend 5 minutes, le leader de l'opposition n'est pas capable de dire à moi qu'il ne m'a pas fini de donner les temps additionnels. À chaque fois, je vais faire le fair play dans tout ça. Je vais faire la part des choses et je vais donner au leader de l'opposition les temps pour être capable de poser ces questions additionnelles. Maintenant, je vais venir avec les autres questions qui sont adressées au premier ministre ou adressées avec ma ministre. Souvent, je les ai arrêtées. Je pensais récemment même, je les ai arrêtées plusieurs ministres. Même le premier ministre a une fois qui a besoin d'aller sur réponse pétrole longue. Est-ce qu'il est facile pour faire ça? C'est mon travail, ça. C'est la responsabilité qui est moins moins pour me faire un fair play du côté de l'opposition et du côté du gouvernement. Vous n'avez pas une remontance après que je n'interromps le ministre. Si je peux, si je peux, pour gagner le droit et je ne peux pas même oser dire à moi ce que je veux faire parce que c'est mon droit, ça. Moi, en tant qu'explicant, j'ai besoin de faire ça. Mais si quelqu'un peut dire à moi qu'il fait mon arrêt et que j'ai besoin de faire ça, tout de suite, je donne ma démission et je vais aller. Vous pourrez pour faire ça? Je pourrez pour faire ça, moi. Je ne peux pas accepter, moi, parce que j'ai une responsabilité, moi, comme speaker. Et c'est pourquoi je me dis à vous qu'il n'est pas d'accord quand l'opposition vient dire que je préfère faire play, que je préfère goalkeeper, que je préfère quoi que ce soit. quand je viens à vous les questions, plusieurs fois, moi, je tire l'attention de l'opposition et moi, je tire l'attention du gouvernement. L'attention du gouvernement, moi, je tire les autres qui ont de réponse pas bien long. Plusieurs fois, moi, je suis à mon ministre, mais plusieurs fois, je suis à mon fonctionnaire. Je me suis à mon drapter réponse. Je suis à mon question parlementaire pendant combien je suis à mon avis. Je ne sais pas comment faire ça. mon attire l'attention de mon fonctionnaire plusieurs fois. Je le disais concise, concis de votre réponse. Je le disais court, je le disais tout ça. Donc, la faute, finalement, c'est le fonctionnaire qui résiste les réponses. Non, je ne sais pas la faute qui est à mon avis. Je ne sais pas qui est passé entre d'autres et d'autres ministres. Mais quand je trouve une réponse qu'ils ont, je me tire l'attention. Maintenant, du côté de l'opposition ou du côté du gouvernement, pour la personne qui peut poser une question, parce que du côté gouvernement aussi, je n'ai pas le droit de poser une question. Je me disais, quand je peux poser une question, il n'y a pas un prétexte dans le standing order, c'est là ça. Question time, il n'y a pas un prétexte pour un débat. D'accord? Qui veut dire ça? Quand vous pouvez poser une question, pose une question. Pas fini, vous faites un long statement, vous pouvez dire d'ici pas combien de temps, après, vous pouvez poser une question là. Alors, combien de fois je peux faire attention, ask your question? demandez une question une fois, mais je fais un statement, mais quand vous faites tout ça là, qui est arrivé? Vous pouvez perdre et vous pouvez prendre le temps là. Maintenant, moi, je n'ai pas 10, deux heures de temps, ou pour le premier ministre, je n'ai 30 minutes, mais quand je peux faire une longue statement, avant je pose une autre question, vous pouvez perdre le temps, maintenant, moi, je vais voir qui est, qui est une question, qui est l'agenda, l'agenda, tout ça, il y a une question là, qui est capable de répondre, parce que, vous avez une question, première, une question, pas en première, mais est-ce que, vous croyez, vous avez une question, 16e, 17e, 18e, et nous avons environ 50 questions, est-ce que, vous pouvez aussi, donner une chance, qui est une question, aussi, vous avez une question, alors, je vais expliquer, et je vais réexpliquer ça, pour que le public comprenne, je vais aussi, je vais expliquer, faire le public comprenne, qui est arrivé, parce que, je ne suis pas capable, vous connaissez, nous avons des erreurs de temps, si nous avons 60 questions, comment il fait, des minutes par question, vous trouvez ça, c'est possible, des minutes par question, automatiquement, vous avez certaines questions, pour finir, arriver, elle n'est pas pour venir, maintenant, qui me fait, il y a un, l'auteur de la question, l'auteur de la question, me donne une préférence, parce qu'il dit, ce que je veux dire, il y a un motif, qui fait, il y a un mot, il y a un mot supplémentaire, qui a envie, venir, pour faire trouver, ce qu'il y a envie, faire trouver là-dedans, vous donnez, priorité, maintenant, quand dans ce question, il y a plusieurs, les autres, qui ont envie de rentrer, alors, je vais persister, je vais l'avoir la main, d'accord, je vais attirer, mon attention, mon fils, mais je vais non, je vais persister, je vais continuer, l'avoir la main là, vous comprenez, mais moi, je vais établir, une l'autre, vous me donnez, la parole, mais combien, les questions, je vais pouvoir donner, si je donne, l'auteur de la question, trois questions supplémentaires, qui peut-être, pour lui-même, ne va falloir passer, je vais pouvoir donner, encore, deux l'autre, là même, il arrive environ, sept minutes, pour la question, vous comprenez, je vais donner, deux l'autre, mais ça, les autres, qui me demandent, là, ah, mon fils, je vais la mettre, depuis, je vais pouvoir, combien, les temps, pardonne-moi, il me finit, parce que, l'autre question, mais quelle est la solution, mais, ce n'est pas, la solution, là, là, nous, c'est, qui nous est, maintenant, devant nous, et comment, je peux réagir, c'est ça, qui nous, c'est, c'est, qui, dans le présent, était, ce qui, il peut venir, après, nous, après, mais, dans le présent, comment, ça se passe, et, qui fait, qui peut, une compréhension, de la porte, de tout, qui, redronde dans ma question, pour, je dis, comme ça, mais, alors, il, là, on donne l'auteur de la question, autant de questions, c'est une question d'ordre national, moi, je dis, mon prof, c'est, c'est supplémentaire, pour une question, il y a une affaire d'ordre national, si, des députés, maintenant, ils posent, presque, les mêmes questions, les députés, les députés, ils posent, les députés, qui, ils posent, la préférence, mais, même, vous, une députée, il y a une frustration, quand même, une députée, puis, il y a envie de poser une question, il y a une question d'enjeu national, comment vous pouvez dire, et qu'il n'y a pas gagné la parole, est-ce que c'est pas ça, même, mais, mais, on est là, on est là, on est comme ça, il n'est pas possible, est-ce qu'il n'est pas capable, d'extendre, le temps qu'il a alloué, ça, il y a des affaires, qui nous a besoin d'être après ça, pour ce qui me concerne, ça nous va être bien après, parce que, moi, je travaille pour priorité, et si ça l'est, ou, de moins, le temps, je vais dire, il y a quelque chose, qu'il ne faut faire, que personne n'est jamais parti faire, laissez-moi dire, nous, il y a une question, il y a une question, il y a une question, on fasse la réalité qui était, je vais même faire, le Commonwealth Parliamentary Association, on voit, il y a une question ici, faire des parlementaires, suivre dans le cours, et comment réagir au Parlement, mais tout parlementaire, ce infini arrive maintenant, presque quatre ans, que je siège au Parlement, je ne sais pas si l'auteur de la question, il y a une préférence, est-ce que je ne sais pas si je n'ai pas le temps pour allouer, à chaque fois, est-ce que je veux attirer l'attention, que moi, je dois, c'est que tout le monde, je ne sais pas si je veux dire, parce que, comment on peut dire, il est frustrant, je ne sais pas si je pose une question, je ne sais pas si je ne sais pas si je peux rendre la question à nos camarades, d'accord, est-ce qu'il n'est pas frustrant, pour la personne qui est question, 20e, 30e, dans l'agenda, qui est question, pas moi du tout, est-ce qu'il ne peut mettre, nous, dans place, cette personne-là, pour lui aussi, il est frustrant, mais mon question, pas pour vous, peut-être allouer autant les temps, je donne 15 minutes pour une seule question, ce n'est pas mon rôle, mon rôle, c'est qu'il me donne, tout le monde, la chance, participer, et ça, c'est une règle d'eau du Parlement, que tout le monde, gagne la chance, participer, mais quand, à ce moment-là, moi, vous passez à la prochaine question, vous trouvez-le là, des autres, l'évée. Justement, tu es là où tu fais cause, presque 4 ans, est-ce que vous pensez, qu'il n'y a pas de parlementaire, qu'on maîtrise, Standing Holders, arrivé à ce moment-là, Vous connaissez, je ne peux pas vous dire, si je ne peux pas maîtrise, Standing Holders, ou pas, parce que dès le premier jour, qu'il est en vie, nous nous donnez, un Standing Holders. Maintenant, comme je peux trouver au départ, qu'il n'y a pas compris, je ne comprends même, enfin, je ne peux pas connaître, je ne peux pas dire, vous connaissez ce que je veux faire, je suis allée, là, plus tard, vous allez me montrer, un petit pocket, Standing Hold, ça doit vous poser tout le temps, vous pouvez vous référer, à ce Standing Holder, pour vous aider, mais, je ne peux pas dire, moi, je suis incapable, parce que, moi, je suis siège au Parlement, pendant 8 ans et demi, dans l'opposition, je vais dire, je suis allée, d'après les Standing Holders, et je suis un respect, maintenant, pour le Parlement, mais aujourd'hui, qui doit arriver, qu'il nous trouvait, on dirait, faire la vérité, mais une fois, faire la vérité, vous connaissez l'autre jour, dans l'émission, moi, je suis appris, très, je suis appris, pour moi, tu as un député, je n'ai quelque chose, qui n'est arrivé, je ne sais pas, c'est arrivé ça, je me rappelle, c'est un incident au Parlement, et qu'il y a une suspension, pour le leader de l'opposition, avec beaucoup de regrets, moi, je m'arrive à prendre, une sanction, les plus sévères, et les plus extrêmes, qui n'est pas parvenu, ce n'est pas, avec une gaieté de cœur, qui me fait ça, mais moi, je peux dire à la radio, quand l'autre député, je peux dire, je peux dire, comme ça, jamais il n'est arrivé, est-ce qu'il a déjà trouvé, un leader d'opposition, un leader de l'opposition, un leader de l'opposition, un leader de l'opposition, je n'ai pas de respect pour vous, c'est arrivé ça dans le Parlement, mais quand tout le monde connaît, maintenant, il y a le live broadcasting, il y a le réjouillé, il y a le rétrouillé, dans le Hanzo, il n'écrit ça, et il y a le rétire, ce mot, il refuse de se retirer, c'est ce qui dit finalement, il y a la suspension, c'est-à-dire, comment dire, une sanction plus sévère, qui n'est pas arrivé, mais moi, c'est un député à la radio, j'ai dit, mais il n'arrive ça, il dit, non, il ne va pas se dire ça, mais qui est arrivé, est-ce que c'est pour faire public croire, pour créer perception là, encore une fois, pour camoufler la vérité, qui quand la vérité déjà, dans le Hanzo, ou soit, qu'elle ne va pas diffuser, ré-géter, mais moi, je mets souvent le compte de l'ignorance. Alors, un député, le leader de l'opposition, qui est un poste constitutionnel aussi, peut-être avec lui, qu'il y a beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus virulents, pour un moment, quelle est la nature de relation, en dehors de l'Assemblée nationale ? Non, je vais dire ça, moi, je vais dire, pour moi, le leader de l'opposition, c'est un poste constitutionnel. D'ailleurs, la première chose, qui m'a fait, comme je m'a fait prendre, mon poste de speaker, la première chose, qui m'a fait faire, m'a fait dire, moi, mon père occupe un poste constitutionnel, le leader de l'opposition occupe un poste constitutionnel, il n'est pas correct qu'il est le leader de l'opposition, il est peinant un bureau dans l'enceinte du Parlement. Il n'est pas correct de dire tout ça. mon père, je trouve ça correct qu'avant le Parlement, si j'ai un leader de l'opposition, on peut m'en remercier, vous allez me remercier dans la salle du trône, vous parlez à l'heure du déjeuner, on ne dit pas qu'on est qu'il peut aller. Pour moi, pour le respect de ce poste-là, la première chose, qui m'a fait faire, c'est le leader de l'opposition, un bureau, un secrétariat, dans l'enceinte du Parlement. C'est par respect, pour ce poste-là. Et moi, tout le temps, comme le PSG, en tant qu'explicateur à l'Assemblée, je n'ai pas un respect pour le leader de l'opposition et pour ce poste. Qui a donné le respect pour mon poste, je n'ai pas compté. Mais l'essentiel, c'est que moi, je n'ai pas un respect pour ce poste. Mais est-ce qu'il aurait réussi mettre les choses à plat après l'épisode-là, à la rentrée, donc, maudi, est-ce qu'il y a une récuse avec le leader de l'opposition ? Vous connaissez ça. Pour moi, nous mettons tout derrière. Tout ce qui est arrivé, c'est passé. Si la personne croit qu'elle fait une faute, qu'elle a besoin de corriger, elle fait ça. Si elle ne croit qu'elle a une faute, qu'elle a besoin de continuer, elle va continuer. Mais moi, j'ai un travail pour faire. Le rôle de la parole, c'est tout d'abord, c'est pour les gens qui, tout passe dans la sérénité, qui ont des questions qui viennent répondre, dans la limite du possible, comme je vais dire, avec les temps prenant en considération, pour les gens qui ont la loi qui n'a pas passé, et pour les gens qui ont une obstruction. Il ne faudrait pas qu'elle puisse obstruire le travail, le bon déroulement du Parlement. Et c'est pourquoi on trouvait qu'elle puisse persister en moi. Elle puisse défier mon autorité comme tel. Elle puisse défier mon autorité malgré que je puisse aller continuer de défier mon autorité, malgré la patience qu'elle puisse prendre avec lui pour me dire à lui, il n'est pas possible de faire ça, assiser, il refuser. Je veux dire, il retient ce mot, il refuser, il continue de défier mon autorité, mais automatiquement, je vais mettre l'idéal. Mais moi, je ne vais pas croire. Je veux dire, franchement, pour la démocratie parlementaire, je ne vais pas croire que ça, c'est une bonne chose, du tout. Je ne vais pas croire que le bizarre arrive là. Mais la responsabilité, il n'est pas dans mes épaules. Seulement. La responsabilité, il est aux épaules de cette personne qui peut confronte-moi et qui ne laisse-moi d'autres choix qui mettent l'idéal. Pour moi, la population, il ne vote où ? Il ne l'envoie où au Parlement pour défendre. ni comment je disais au départ. Et moi, je pense que je vais faire du travail au Parlement et ne pas perdre le temps. Justement, Mme Ndj, il y a beaucoup de questions, parfois, je trouve que la ministre tourne autour du pot ou ne donnez la réponse à ça qui peut mettre les feuilles en poudre. Est-ce qu'il y a certains qui délibérément ne peuvent pas vous poser la question ? Il y a une question qui peut parfois dire, il y a tellement voyant que le ministre ne peut pas répondre à sa question pour mettre ce gouvernement en difficulté. Est-ce qu'il y a une mémoire au moment que vous venez d'intervenir pour dire ce qu'il y a à répondre ? Vous connaissez strictement parlant. Il y a un rôle là-dedans. Moi, je donne le ministre la parole pour lui le flow quand il arrive à ces questions. C'est à lui de voir comment il répond à ces questions. Je n'ai pas le droit de dire que je n'ai aucun contrôle de la réponse du ministre. Je n'ai aucun contrôle de la réponse du ministre. Il n'arrive moins à demander le ministre si vous ne connaissez ou pas. Si vous ne connaissez, vous ne connaissez. Si vous avez la réponse maintenant, vous pouvez plus tard qu'il y ait une réponse. Il n'arrive moins à dire ça. Mais strictement parlant, je n'ai aucun contrôle de la réponse du ministre. la responsabilité pour donner sa réponse incombe au ministre et à personne d'autre. Il y a un conseiller qui a donné un petit papier. Il y a un épisode qui vient de passer avec ça quand le micro est ouvert pour dire qu'il n'y a pas un conseiller, qu'il n'y a pas un conseiller. Est-ce qu'il y a un conseiller qui vient de donner un petit papier? Non, mais ça tout le temps il n'existe qui est un conseiller qui est là. Tout le temps quand il y a un PNQ, tout le temps il y a un conseiller, quand il y a un des questions parfois longues, etc. Tout le temps il y a un conseiller qui est là et qui aide les autres ministres pour répondre. Mais je n'ai pas trouvé moi qui fait cette pratique maintenant. Je n'ai pas pris un lieu. mais la responsabilité incombe aux ministres pour lui répondre à ces questions. Ou regretter les propos qui sont là les gouvernements et les gouvernements Je ne sais pas pas pour révéler parce que maintenant avec la technologie tout ce qui est possible. Et moi aussi qui est quand même dans la bourse qu'on va dire aussi la technologie fait tout maintenant. Alors je ne sais pas pour révéler mais je ne préfère pas révéler cet épisode du tout. Avant de mettre la pause il y a une accusation qui dit qu'il n'y a un temps qu'il n'y a pas comment vous ne répondez pas à ça parce qu'il y a un peu la garante le gardien de tout cela veut dire qu'il n'y a pas une réponse qu'il n'y a pas dans un sort est-ce qu'il... Jamais moi je n'y a pas de nous la garantie qu'il n'y a jamais aucune réponse pas fait qu'il n'y a pas là aussi il y a une question de procédure qui m'a bien expliqué et peut-être ça aussi qui le public ne connaît comment ça se passe au Parlement. Un ministre ne répond à ces questions il n'y a pas une bonne réportaire il n'y a pas tout ce qu'il n'y a une réponse le même jour parfois le même jour même je t'envoie sa papier-là avec sa réponse alors le ministre lui fait certaines corrections entre temps qui est arrivé sa réponse qu'il ministre lui a donné lui a circulé publié ça il a circulé l'eau net il a fini de mettre on appelle ça unrevised il n'y a pas encore une finale il n'y a encore un revised alors il n'y a pas cinq ministres cinq députés même l'opposition ils ont gagné ça pour cette question la façon dont ils posent cette question est-ce qu'il est correct ils ont aussi ils ont gagné alors même l'opposition même le gouvernement les ministres les députés tous les députés du Parlement ils ont gagné sa papier unrevised je te bénis maintenant je te faire je te correction là maintenant ce qui est final c'est ce qui est revised tant qu'il est unrevised ce n'est pas final alors quand le monde trouve unrevised il paraît après qu'il y trouve revised il n'y a pas une tampe mais qu'il n'y a qu'une tampe personne n'a pas une tampe vous comprends ? personne n'a pas une tampe avec ça donc c'est ma correction mais c'est ma correction mais il n'y a pas pas le sens le sens non non les bisains ne changent le sens de la réponse un mot il dit beaucoup quand même les bisains ne changent on dirait le sens de la réponse il n'y a pas qu'apparemment quelque chose qui comment dire il change complètement la réponse qu'il n'y a donné impossible de nous faire une petite correction là parce qu'il y a un éditeur qui get tout ça là et s'il y a trouvé qu'il y a un gros problème il faut attirer l'attention de la cloque s'il y a pour trouver qu'il y a un autre gros problème cloque ou s'il y a un autre gros problème il y a un vinyle il n'y a plus avec moi il n'y a plus avec moi mais pas d'arriver jusqu'à ce stage là comment dire alors il y a un qui pour mettre plus clair plus succinct il y a un qui nous appelle unrevised et un après qui finale et c'est ce qui finale là qui rend la chance Mayan Manji notre invité cet après-midi on va se retrouver après la courte pause on vous dit tout depuis 22 ans le défi plus le fleuron du défi médiagroup l'incontournable journal du samedi au menu chaque semaine enquête exclusive révélation controverse et scandale le défi plus c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes des informations croustillantes avec les pages key news et une palette de rubriques pour mieux vous informer tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires le défi plus toujours à l'affût des dernières news pour informer les mauriciens des interviews coup de poing à Yvonne Colenda Velou au lendemain de l'arrivée d'Alvaro Sobrino à Maurice qui fait des questions qui fâchent et pourtant primordiales est-ce qu'ils ont dit 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 qu'ils font partie de ça la cuisine recherche de l'information au-delà de la communication qu'ils ont dit qu'ils sont arrivés avec un Freedom of Information mais combien d'élèves à peu près qui concerne les pensants qui ont fait trois crédits ce qui est une récimante je trouve sur la même route au même simé et dit mais tantôt qui la candidature de Rob Mboulin Rob Mboulin c'est un déjeuner vous êtes ça est-ce qu'il est parti pour plus simple finir une fois avec ça qui est le ministre de tutelle publié mon contrat déclaration choc débat enflammé scoop le grand journal de Radio Plus de 17 à 18h du lundi au jeudi retour en direct ici à l'Assemblée Nationale pour la suite d'un entretien avec vous madame la speaker alors vous fait une telle là à bord de l'aspect gender caucus qui vous fait inintroduire qui peut semble-t-il morser beaucoup de gens ne pas comprennent rapidement comment explique ça à Balmory ça c'est quoi le gender caucus vous connaissez gender même le mot c'est un mot qui vient évoluer auparavant nous nous causer les droits de la femme mais maintenant qui fait nous causer le gender c'est nous causer une parité parité entre l'homme et la femme c'est-à-dire égalité entre l'homme et la femme nous n'est plus comme à dire femme plus ou homme plus mais qui fait quand nous causer le gender nous pensent plus femme parce qu'il y a une gap ce qu'il nous a appelé entre ce qui cote la situation de l'homme qui est aujourd'hui qui est en groupe et dominé et la femme qui quand même il y a encore un type alors il y a alors c'est ça le gap qui est là qui fait nous causer qui dit mon pensée quand nous causer le gender nous pensent plus femme mais moi regarde nous un exemple tout à l'heure qui n'est pas comme ça alors moi quand je suis dans l'opposition et tout le temps je t'essaie de faire partie de l'idée comment dire qu'il y a de mettre sur la place un gender cocos mais l'idée ne va pas s'y passer alors quand je suis une speaker et que les temps je t'essaie même mon premier conférence des femmes speakers et mon trouvé qui combien pays même dans pays africain et tout que je t'essaie de mettre sur pied soit un gender cocos soit un women cocos et ça peut marcher à merveille mais moi j'essaie bien bien en retard l'heure et quand je t'essaie de la conférence je t'essaie je me disais impossible je me disais maintenant mais tu as le rôle c'est quoi ça gender cocos alors tout d'abord il y a une innovation dans le sens qui nous prend au sein de cocos qui était c'était une comité finalement quand nous prend tous les membres enfin tous les partis représentés au parlement nous faisons tout représenter dans ce cocos dans ce comité alors on prend les membres du gouvernement également les membres de l'opposition que nous tous assis ensemble pour nous capables atteindre un seul objectif ça c'est une innovation maintenant objectif par rapport à quoi objectif pour la parité hommes et femmes d'accord c'est ça l'objectif finalement parité hommes et femmes et quand on fait ça je ne voulais qu'il y a quelque chose qui disparaît vous connaissez nous là demain nous pas là mais je ne voulais pas dire qu'il y a quelque chose qui disparaît alors je fais le premier ministre d'alors parce que tout d'abord je disais si tout le monde est d'accord avec ça je trouvais tous les leaders politiques que ce soit du gouvernement de l'opposition ils sont tous bien enthousiasmés avec l'idée là le premier ministre d'alors qui s'est un héros de Jagnat il vient avec la motion au parlement pour mettre sur pied sa cocasse là avec tout son objectif qui nous faisait faire certaines recherches et qui nous faisait travailler pour sa parité là mais sans qu'il empiètre l'or le ministère de l'égalité des genres vous connaissez il y a bien une séparation de pouvoir entre le législatif et l'exécutif le ministère c'est l'exécutif je ne vais pas rentrer dans ce travail je ne vais pas empiéter l'eau sur le pied je ne vais pas faire un an ici ce sont les parlementaires qui ont tout comment on appelle en anglais pull their brains together et ensemble pour nous capables mais ça une amoutie à quoi jusqu'à maintenant alors mon travail ça une marche parfaitement bien tout d'abord je ne connais pas ou au courant mais tout journaliste m'a appelé le rapport à la violence nous ne sommes pas capables de travailler dans un vide nous devons travailler sur la base des données alors première chose qu'il faut faire nous devons l'état du genre au sein de la fonction publique et au sein du secteur privé qui l'état déjà aurait été est-ce qu'il y a une parité homme-femme au sein de la fonction publique à tous les échelons pour là-haut jusqu'en bas il paraît il paraît il n'y a plus beaucoup madame des fonctions publiques qui l'ont voilà je vous le dis il n'y a plus beaucoup madame alors là nous trouvons il n'y a plus beaucoup dans le milieu ça il y a un autre qui est arrivé là vous comprenez il n'y a plus de la gamme et je fais ça même pour maintenant et moi j'ai publié mon rapport comme je fais alors là c'était un travail de recherche profond qu'il ne fait pour l'université de Maurice j'ai engagé l'université de Maurice et là aussi pour le secteur privé moi j'appelle le secteur privé moi j'ai cause avec eux ils sont très très enthousiasmés par l'idée et ils ont contribué très bientôt moi je dépose le rapport au Parlement tout d'abord ensuite la presse connaît étudier le rapport là pour pouvoir être capable de nous à ce moment-là le constat pour le priver mais déjà le rapport est prêt c'est-à-dire qu'ils m'ont pour réétudier nous remettre en ordre après la presse au Parlement après la presse connaît c'est ça c'est la deuxième chose la troisième chose c'est qu'ils nous tous y trouvés au sein de cette cocasse c'est que la violence domestique peut arriver à un niveau qui n'est plus qu'apparavant nous bisez qu'apparavant ce qui est arrivé et moi je fais ressortir au cours d'une conférence qui m'est allée qui bon nous tous nous discutons de la violence de la violence domestique et moi je dis comme ça mais tout ça l'année là nous pouvons mettre autant de la loi sur pied que d'amour même comme étant nous mettre la loi nous mettre tout cas tes protection orders est-ce que ça n'empêche d'une certaine façon la violence encore plus atroce qu'il y était avant nous trouvés non alors moi je dis comme ça mais à nous à la source du problème et nous c'était qui fait nous pas travail pour fil l'agresseur même qui m'est un d'une agressif ou là ou très gentil ou bien assisé ou bien causé tout ou grandit ou un d'une très correct mais qui fait l'autre personne qui lit aussi il grandit pareil depuis l'enfance il était innocent il était correct après tout d'un coup il était agressif alors nous j'amène à l'étude là encore et nous remettons à la presse le résultat de l'étude là qui nous envoie maintenant au ministère pour qu'ils souhaitent maintenant du côté de l'exécutif d'exécuter les recommandations alors comme cause parité c'est une parité qui vraiment les corps se creusent dans la politique ou une femme politicienne ou une femme politicienne du moins et quand nous guette le nombre de candidats quand nous guette dans le parlement qui est dirigé le nombre d'hommes et de femmes comme chif oui comme chif nous sommes encore très loin nous sommes encore très loin mais quoi faire ce que nous nous sommes fait nous sommes guetter tout d'abord comme je me disais nous sommes partout nous guetter nous sommes c'est guetter mais qu'il fait qu'il peut retenir les femmes pour qu'il n'y a pas de rentrer dans la politique qui veut retenir c'est-ce que c'est une responsabilité familiale est-ce que c'est qu'il peut dans le support de l'entourage immédiat parce qu'il est extrêmement important si vous payez dans le support de l'entourage immédiat ou pas capable est-ce que les autres perdent la boule aux autres est-ce que c'est l'argent vous connaissez il y a plusieurs facteurs qui sont capables de retenir la femme pour rendre la politique active et moi je crois que maintenant toutes les leaders politiques sont très sensibilisées à cette idée et j'ai tout envie de mettre un candidat madame peut-être envie mais peut-être pas la quantité qu'il a besoin de trouver une proposition de réforme qu'il est proposée mais pas exiger pas mettre un quota non plus et dire qu'il a besoin de l'ensemble du pays est-ce que vous pensez qu'il a besoin de venir avec un quota pour les femmes pour l'assurer je n'ai pas pour un venture pour me donner mon opinion pour la simple et bonne raison que je n'ai pas l'opinion pour moi mais je n'ai pas capable de donner l'opinion et je n'ai pas de laisser l'opinion là il y a un préjugé pour moi parce que je n'ai un arbitre demain ça projet de la au Parlement je n'ai pas de mettre mon opinion là non je n'ai pas voté non je n'ai pas voté mais seulement si je n'ai un préjugé déjà là je n'ai pas pour que ça influence le débat je n'ai pas d'influencer le débat vous comprenez alors je garde ma neutralité complète juste pour qui quand ça vient au Parlement moi je laisse les débats comment y aller les votes comment y aller sans que moi je n'ai aucun préjugé mais c'est un constat quand même néanmoins quand vous êtes devant vous autour de vous le nombre d'hommes et le nombre de femmes ou tu peux souhaiter au moins il est évident il est évident qu'il y a au Parlement au contraire dans le Parlement quand moi je suis dans l'opposition je n'ai plus de femmes qui aujourd'hui nous sommes au sein du Parlement c'est souhaitable qu'il y ait plus de femmes peut-être qu'il y ait mieux entendu dans un hémicycle avec beaucoup plus d'éléments féminins non je n'ai pas pour prononcer parce que je ne connais pas parce que quand on a un type tout le monde il y a un comportement il y a un autre il y a un comportement mais je n'ai aussi pas pour que je n'ai plus de cadeau je n'ai plus de prononcer vous parlez prononce-moi moi je connais quand moi je suis assise dans l'opposition je vais dire comment tout le monde il y a la presse tout le temps tu es là tu trouves comment nous tu réagis quand on a une question est-ce que vous pensez si vous tenez le métier l'attitude du coup différente de sa présence de cette session-là dit-ce que vous autrement vous connaissez moi personnellement pour moi quand on prend sa poste là et quand on persiste même pas comme speaker faut pas penser c'est pas moi c'est pas moi le métier c'est pour moi l'individu seulement c'est que moi je me fais un appel au bout de jahou moi je suis content que les mentalités changent que tout le monde connaît qu'il y a une règle du jeu qu'il y a les paramètres qu'il y a une la Bible on va aller d'après ça pas besoin je dépasse ça parce que c'est quand quand je n'ai pas accepté ce règlement-là quand je fais têtu ou à peu l'individu cinq fois il n'y a pas répondu si vous mettez où dans ma place vous pouvez débouter là-bas où il y a autant de personnes des personnes avec beaucoup de maturité des personnes des hautes personnalités ancien premier ministre ancien président etc qui est devant où là ce n'est pas on dirait comment on peut dire une classe et qui moi tannent c'est que je comprends vous très bien et qui vous trouvez où il peut appeler sa personne au moins six fois il ne peut réagir qui vous faire ou dans ma place comment vous réagir est-ce qu'il y a un règlement est-ce qu'il n'y a pas besoin d'appeler tous les règlements vous pouvez prendre patience mais on a dit pendant ces quatre ans à la base pas mal de polémiques des raisons familiales aussi donc qui finissent amener sur la place publique par rapport au fait qu'il y a posé le speaker la question de l'affaire de votre fille etc est-ce que ça fait une gênou dans la conduite des travaux vous connaissez comment je dis que j'ai écouté là c'est la perception entre la perception et la réalité il y a beaucoup beaucoup de choses d'accord si pas je dis que je participe dans une fête ce n'était pas politique pour moi c'était une fête comment je dis que je n'ai une corde d'invitation que le premier ministre invite moi pas parce que je suis proche non je suis proche qui est là-bas je suis proche pour moi ce n'était pas une affaire politique d'accord maintenant je peux cause moi je suis proche pour le moment je ne peux pas faire aucun commentaire là-dedans parce qu'ils ont créé une certaine perception qui n'est pas la réalité du tout du tout la perception c'est que je suis proche une faveur parce qu'ils vous expliquent vous savez entraînement dans les débats mais comment je dis aujourd'hui je suis dans une position que je ne suis pas capable dans ce débat là je pense que mes enfants adultes ne sont pas des femmes les autres des femmes je suis une des femmes de la mesure du possible mais quand je suis en dehors de chaque poste de spikoc je suis une certaine responsabilité une certaine retenue une certaine réserve à ce moment là je peux dire la vérité alors là on peut trouver entre sa perception qu'ils ont tout essayé de créer autour de tout ce qui sont capables de dire moi dans ma famille la vérité pour sortir la réalité pour sortir récemment je suis une députée mais elle a une certaine réalité et moi je vais dire à quoi il y a une autre qui est encore je vais montrer que je n'ai rien à cacher rien à cacher plusieurs fois je suis une jeune avec des questions parlementaires à mes enfants au Parlement est-ce que moi comme speaker j'ai le droit de réjeter une question est-ce que vous trouvez que j'ai de réjeter une question j'ai alloué une extension du temps pour répondre à une question j'ai alloué une extension pour pouvoir répondre à sa question qui est juste après parce qu'il continue à arrêter et j'ai beaucoup de commentaires qui font vous connaissez quand un Parlementaire qui est assis et qui fait qu'est-ce qu'il y a de réjeter et qui fait ce qu'il y a juste parce que la question qui concerne ma famille je dis ça après je dis ça qu'est-ce qu'il y a de réjeter tout ça je donne très bien mais vous connaissez souvent ou bien fait que moi je ne peux pas attendre aussi je donne une extension du temps pour permettre à ma question là jamais je n'ai aucune question qui ne concerne moi personnellement ou qui ne concerne mes enfants dans un souci de transparence mais ce qui m'a remarqué c'est que malgré ma réponse donnée pas le gouvernement ou pas qui que ce soit malgré ma réponse donnée et dans certains j'ai souffert de sélective blindness je ne peux pas les trouver je ne peux les trouver je trouve la vérité je ne peux les trouver ce qui peut tenir ou l'image je ne peux les trouver la vérité là quand on va dire les transparents et qui peut l'opacité là dans peut l'an qui travers là dans tout fait dans la droiture tout pareil comme tous les autres du monde je ne peux pas trouver ça je ne peux continuer avec sa perception comment il était là malgré qu'il donne tout un élément qui prouvé tout ce qui se plaît d'après dernière question avant qui ou de moi out est-ce qu'il un outstanding parlementaire un outstanding best ou worse tout d'abord laissez-moi dire que ce n'est pas une plaisanterie comme ça qui m'a pu ode ou ou ce n'est pas une plaisanterie du tout parce que c'est une affaire une perception encore qui est créée qui est de croire on dirait que je attache ça avec moi explique bien depuis le commencement jusqu'à la fin qui manière vient avec ces affaires qui tient du monde en dé au parlement un député qui se place à l'intérieur du parlement et qui responsabilité leur se épaule plus qu'ils les ont ma épaules mais pour dire qu'il y a quelqu'un qui est outstanding moi parcouru moi j'aime mettre un jugement qui que ce soit tout bien député là chacun fait le travail dans la limite de la possibilité de la limite de ce qu'ils ont envie faire de ce qu'ils ont envie Et moi, je pense que les responsabilités de tout député qui est élu par le peuple, pour venir, pour faire ce travail à la perfection. Et nous souhaitons, avant l'ouverture de sa prochaine session-là, nous avons dit ? Et moi, pour faire un appel à tous les parlementaires, au sein du gouvernement, au sein de l'opposition, qui tout déroule comme en Bissin, qui n'ont pas allé au cadre, qui n'ont pas perdu les temps, parce que, comment m'on explique, nous les temps limités au sein du Parlement, mais qui tout déroule dans l'ordre. Je vais faire un appel à tout le monde, qu'ils ont ressaisis eux-mêmes, qu'ils ont mis de deux côtés, et qu'ils ont tiré dans eux la tête, sans affaire d'importance, tiré ça dans eux la tête. Je crois que pendant quatre ans, j'ai envie de continuer avec cette perception-là, où tu pourrais manquer, pendant autant les temps, jamais je n'ai pas donné d'interview, parce qu'aucun speaker n'a pas donné. Le temps peut évoluer, la situation peut évoluer, et mon trouve-moi dans l'obligation pour me faire le public comprendre vraiment ce qui est arrivé. Je n'ai pas donné toutes sortes de remarques, mais pour moi, ce qui est important, ce qui est à la base, c'est que tous les députés, ils ont fait le travail. Comment ils ont fait ? Pour la bonne démocratie parlementaire, ils ont évolué dans une atmosphère assez cordiale pour tout le monde, et qu'il y ait le respect. Parce que je n'ai pas manqué de respect à personne, moi. Et je suis content que tout le monde ait le même respect. Madame Madjou, merci beaucoup. Merci à vous, et merci à tous les auditeurs et auditrices qui prennent la peine pour écouter ce qui me tient à vous dire. À maudit. À maudit.